... Aujourd'hui, on va faire une production crite. Avant, on a vu dans l'activité de lecture l'inquipite ou bien l'insipite d'un récit fantastique, la Vénus d'Île de son écrivain Prospère Mérimée. Après la lecture ou bien l'étude du texte, on a vu une activité de langue qui s'organise autour des modalisateurs qui ont un rapport également avec le fantastique. Aujourd'hui, on va entamer la production crite d'un écrit ayant un rapport avec le fantastique. La compétence visée, c'est produire des écrits dans le cadre d'un projet. La capacité visée, rédiger la situation initiale d'un récit fantastique. Le niveau ciblé, c'est le tronc commun, branche technique. La durée, une heure. Présentation du sujet. À la lumière de ce que vous avez vu lors de la séance d'études de texte et l'activité de langue, rédigez la situation initiale d'un récit fantastique de votre choix. C'est-à-dire, d'après ce qu'on a vu dans l'activité de lecture, ou bien l'étude du texte, et ce qu'on a vu dans l'activité de langue, vous allez rédiger, à la lumière de ce qu'on a vu dans les képites, un texte, c'est-à-dire la situation initiale d'un récit de votre choix. Avant de commencer votre récit, vous devez tenir compte des éléments du schéma narratif qu'on a vu dans le module de champ de Guy de Maupassant. Alors, les éléments du schéma narratif, comme vous le savez, se composent des éléments suivants. La situation initiale se caractérise par la stabilité. Dans la situation initiale, on met en place le cadre spatio-temporel et les personnages. Ensuite, l'élément perturbateur, c'est l'événement qui va mettre fin à la stabilité, qui va déstabiliser la situation. En troisième lieu, on a les péripéties, c'est-à-dire les actions menées par les personnages pour résoudre l'élément perturbateur. Ensuite, le dinouement, c'est-à-dire la solution pour résoudre le problème ou bien l'élément perturbateur. Et enfin, on a la situation finale qui se caractérise par le retour à l'équilibre et à la stabilité. Vocabulaire et procédé. Pour pouvoir écrire la situation initiale d'un récit fantastique, vous devez tenir compte des éléments suivants. Les éléments essentiels à la rédaction d'une situation initiale, on a les personnages. Vous devez présenter les personnages d'une manière détaillée qui, au début, n'ont rien de fantastique. C'est-à-dire, vous devez présenter les personnages sans annoncer le fantastique. Deux, le lieu. Le lieu que vous devez choisir doit être un lieu favorable au fantastique. Un lieu qui prépare le fantastique, qui annonce le fantastique. Un lieu où se dérouleront les événements. On peut vous proposer ces lieux comme dans une maison abandonnée, une forêt, un cimetière, cabane isolée, une grotte. Vous pouvez choisir un lieu, bien sûr, à condition que ce lieu soit favorable au fantastique. Passons maintenant au cadre temporel. Le cadre temporel, vous devez choisir un temps ou bien un cadre temporel convenable à la situation initiale d'un récit fantastique. Et comme nous l'avons déjà vu dans la situation initiale de la Vénus d'Île, le temps se caractérise par l'imprécision. Donc, c'est un temps imprécis. il y a une proposition concernant le temps que vous pouvez choisir comme par exemple le soir, la nuit, l'aube, la saison d'hiver, c'est-à-dire une atmosphère sinistre et inhospitalière. De toute façon, vous devez choisir un cadre temporel qui est lié au fantastique. Maintenant, le temps verbal que vous devez utiliser, c'est l'imparfait. Parce que l'imparfait sert à caractériser un lieu, à le meubler, le décorer de manière à annoncer le fantastique. Alors, pour se préparer à la production critique de ce récit, vous avez 15 minutes pour le faire. Donc, vous êtes amené à rédiger la situation initiale d'une nouvelle fantastique, vous disposez de 15 minutes pour faire le travail, après, nous disposons d'une demi-heure, c'est-à-dire 30 minutes, pour lire et ensuite corriger d'une façon collective et produire enfin une situation initiale. Après avoir vu ce que vous avez produit, il s'est avéré qu'il y a des productions écrites qui ont été réussies et d'autres qui contiennent beaucoup d'erreurs, parmi lesquelles on a choisi deux productions écrites. Prenons cet exemple, cette production écrite, je vais commencer par la lire d'abord. Comme d'habitude, je faisais la prière d'Al-Fajra à la mosquée. Un jour, en sortant de chez moi, j'aperçois un chat noir, mais comme une nuit d'hiver, le chat me suivait comme mon ombre. Tantôt il s'approche, tantôt il disparaît. quand vous pouvez le constater, cette production écrite contient beaucoup d'erreurs. La première erreur comme erreur d'orthographe, donc c'est deux. Deuxième, comme d'habitude, qu'est-ce qui manque ici ? Un H. Donc, d'habitude, faute d'orthographe. Je faisais, donc, faute aussi d'orthographe et de conjugaison aussi. Faisais, ce n'est pas avec Z, mais avec S, A-I, S à la fin, la terminaison de l'imparfait. Je faisais la prière d'Al-Fajra, donc A majuscule. Bien sûr, le mot n'est pas un mot français, c'est un mot arabe marocain ou bien arabe d'une façon générale. Al-Fajra. À la mosquée, alors, au lieu de à la mosquée, il y a ici une faute d'orthographe. Donc, ce n'est pas la lettre K, mais c'est avec Q, Q, L'on, la mosquée. Voilà. Un jour, en sortant de chez moi, faute d'orthographe, c'est avec M, O, I, et non avec Y. Et aussi, en sortant, au lieu de O, c'est E, en sortant, parce qu'on a ici le gérondif, E, N, et non O, N. Et on revient maintenant à la faute d'orthographe, chez moi, c'est avec I, à la fin, et non avec Y. J'aperçois. J'aperçois. Le verbe apercevoir, ici, normalement, il doit être conjugué au passé simple. Donc, ce qui est juste, c'est j'aperçus. Donc, au lieu de O, I, on a U, S à la fin. J'aperçus, un chat noir. Mais comme, donc la même erreur déjà signalée au début, elle a été commise encore une fois. Donc, il faut rajouter un autre M pour corriger. Une nuit, ça ne s'écrit pas comme ça. Une nuit, c'est avec N, U, I, T. Toujours une faute d'orthographe. D'hiver, c'est avec D, apostrophe, H, hiver. Faute d'orthographe, également. Le chat me suivit, donc, c'est le verbe suivre, conjugué au passé simple, me suivit, avec I, T à la fin, comme, comme vous pouvez remarquer, donc la faute a été refaite à de nombreuses fois. Comme, mon nombre, ce n'est pas avec A, mais avec O, c'est une faute d'orthographe aussi, ambre. Tantou, c'est avec, à la fin, O, accent circonflexe, T à la fin, faute d'orthographe, il s'approche, s'approche, tantou, il s'approcha, c'est le verbe s'approcher qui doit être conjugué au passé simple, s'approcha, tantou, avec O, accent circonflexe, T à la fin, faute d'orthographe, également, il disparut, le verbe disparaître, doit être conjugué au passé simple, U, T à la fin. Voilà. Maintenant, on vous propose la version de production critique que j'ai obtenue après correction. Je vais la lire. J'avais l'habitude de sortir faire la prière d'Al-Fajr à la mosquée du quartier. Un jour, en sortant de chez moi, j'aperçus un chat noir, mais vraiment en noir comme une nuit d'hiver sans lune. Le chat me suivait tellement nombre, tantôt il s'approcha, tantôt il disparut. Son comportement m'intriga. Une deuxième proposition réussie aussi. Un jour après avoir dîné avec mes parents chez ma tante, j'ai décidé de ne pas les accompagner en voiture. Alors, comme il faisait nuit, mes parents n'étaient pas d'accord avec moi. Je les ai suppliés et j'ai pris le chemin le plus court, celui qui passe par le cimetière. Quelques minutes plus tard, en m'y approchant, j'ai vu une lumière qui jaillissait d'une tombe. Je répète une fois. Un jour, après avoir dîné avec mes parents chez ma tante, j'ai décidé de ne pas les accompagner en voiture. Alors, comme il faisait nuit, mes parents n'étaient pas d'accord avec moi. Je les ai suppliés et j'ai pris le chemin le plus court, celui qui passe par le cimetière. Quelques minutes plus tard, en m'y approchant, j'ai vu une lumière qui jaillissait d'une tombe. Et comme vous pouvez le savoir et le voir également, ce texte répond parfaitement à ce que nous avons précisé au début pour réussir l'insipite ou bien l'équipite d'un récit fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada